Les dames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. J'ai le plaisir d'avoir dans ma possession une display édition 1 du set de base. Je pense qu'on peut le voir à mon visage. Je suis carrément heureux. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette display, c'est qu'on va l'ouvrir. On va trier les 36 boosters. D'ailleurs, il y a logiquement 24 boosters légers et 12 lourds. Ça peut arriver qu'il y ait 13 voire 14 lourds. C'est déjà arrivé. Moi, je vais conserver les 12 lourds et je vais rendre les 24 autres à l'heureux propriétaire de cette display. Ce n'est pas ma display. Moi, je fais l'acquisition seulement des 12 boosters lourds. Mais un jour, j'aurai la mienne. Un jour, j'aurai la mienne et je la garderai scellée. Alors, tout le matériel à disposition. On a des tamper. Ça nous permet de sceller, de les rendre inviolables. De s'assurer que les 36 boosters, enfin les 12 boosters lourds en tout cas, sont inviolables. La petite balance. Le petit ciseau pour ouvrir ça. Les sleeves pour les boosters lourds. Et dans un premier temps, on indiquera le poids grâce à ces petits post-it. Donc, on va ouvrir cette display très proprement. Je vais juste vérifier qu'on a un bon visuel. Je vais me mettre par ici pour avoir vraiment un visuel cadré. C'est... Je le fais, hein ? Je le fais, hein ? Ok. Donc là, je vous le dis, 30 ans, je réalise un rêve de gosse. Là, c'est le Saint Graal. Alors, tu veux que je fasse tout le tour ? On essaie de rester sur... Là, je vais passer là. Donc, bien sûr, on fait très attention parce que... Voilà, parfait. Je rappelle que le simple fait de posséder la display vide, le carton, eh bien, ça a une valeur. Voilà, tout simplement. Ça a une valeur, déjà, de collection. Et ensuite, ça a une valeur, quand même, monétaire. Voilà. Donc, on conserve, quand même, le sleeve dans un état... Et là, on prie pour ne pas ouvrir du G.I. Joe. Là, on est tous d'accord. On espère qu'il n'y a pas de boosters Digimon là-dedans parce que sinon... Parce que sinon, ça craint. Là, on est tous en stress, ça. Waouh ! Les premiers boosters qui sont là, on a illustration Florizar à droite et illustration Tortank à gauche. Et donc là, on a un petit... On a un travail assez minutieux qui va commencer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les tamper ici, la balance ici, ce qui, logiquement, va vous permettre de voir. Et là, ici. Donc, je crois que le poids, c'est toujours au niveau des 21 grammes. Si on est au-dessus des 21 grammes, ça veut dire que, logiquement, le booster, il est lourd. Donc, ce que je vais faire... Premier booster. On est à 21 grammes 11 sur le premier. Donc là, si t'imagines, si t'es là, que t'es en box break ou quoi, tu prends le premier, t'es bon. T'es bon. Là, c'est peut-être drac au feu. Donc là, 21 grammes 11. Donc, pour le moment, on n'a pas la garantie à 100% qu'il est lourd parce que je rappelle que c'est les 12 plus lourds de la display. Ça veut dire que peut-être les autres, ils sont à 22 grammes. C'est très peu probable. Mais 21 grammes 11 pour le deuxième de la ligne droite. Là, on aurait un gros problème s'ils étaient tous à 21 grammes 11. Hop. Vous inquiétez pas. Vous pouvez parler. En vrai, les gens savent que là, c'est une vidéo où il y a du monde. 21 grammes 04. La différence, ce n'est pas énorme. 21 grammes 04. Donc, pour le moment, on ne stampe aucun booster étant donné qu'on va devoir peser les 36 comme ça à 21 grammes 59. 20 grammes 59, pardon. Donc, ça veut dire que potentiellement, les trois premiers de la display, ils sont lourds. 20 grammes 59. Ah ouais, là, tu commences un box break. Tu box break ta boîte. Les trois premiers prennent un lourd. Toi, en tant que box breaker, tu n'es pas forcément le plus heureux. Parce que, clairement, 20 grammes 65 pour le premier booster de rack au feu. 20 grammes 64 pour être exact. Il est magnifique. Voilà. Donc, pour ceux qui se posent une question, on va dire, un petit peu monétaire sur la valeur de ces boosters. Bon, le marché, il flue cul énormément. Ce n'est pas pareil d'acheter un booster en loose à droite à gauche plutôt que d'acheter des boosters en sortie de display. Là, on voit que l'état, la face avant du booster est impeccable. Enfin, 20 grammes 61 pour le Florizar. Donc, ouais, je crois que les légers, ils sont autour des 20 grammes 60 pour donner un ordre d'idée. Et les lourds, ils sont autour des 21 grammes et des bananes. Là, on a un 20 grammes 62. Ah, donc là, il y aurait eu une série de déçus. Là, il y a des dresseurs dans ceux-là. Je le sens. C'est des rares dresseurs. Ah. Pour le moment, on n'a toujours pas de lourds drac au feu. C'est un peu sévère. Ils vont arriver après. Ils vont arriver après. Voilà. Donc, effectivement, qu'ils soient lourds ou légers, l'illustration drac au feu vaut toujours un petit peu plus cher. On le sait. C'est la plus convoitée. 20 grammes 73. Celui-ci, il nous met un doute. Mais non, celui-ci est probablement, très probablement léger. Je vais vérifier que dans mon cadre, j'ai bien tous les boosters. Et tu vois, je suis en limite là. Là, je suis en limite. On va les mettre comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais faire ça. Donc là, voilà. On a tout dans le cadre. Les légers, on va les mettre par-dessus. Voilà. Donc là, logiquement, les 20 grammes 62, on ne prend pas trop de risques. Là, j'ai un 20 grammes 73. On va le laisser là, histoire de dire peut-être. Peut-être. On ne sait pas. 20 grammes 58. On a une grosse série de légers là. Ça va redonner un petit peu du fil à retordre sur les théories. Est-ce qu'il faut mieux acheter en début de display, en milieu de display, en fin de display ? Voilà. Sur la display de Cardenter, il me semble que le Dracofeuille est sorti tout en haut au troisième booster. Et 21 grammes 18 pour le booster illustration Dracofeuille. Donc là, c'est du lourd. C'est du lourd. Hop. 20 grammes 63 pour le booster Florizar. 20 grammes 61 pour être exact. On va être sur du léger. Et ensuite, on va prendre le temps, du coup, voilà, une fois qu'on aura fait le tri des 36 boosters, de stamper tout ça. Ma chérie, viens prendre des photos. Rentre dans le cadre. Fais ce que tu veux. Mais mitraille de photos dans tous les sens. Là, on dirait un bureaucrate Bac plus 8 là. Hop. Attendez, je pose là. Ok, super. Voilà. Donc, un gros coucou à l'équipe de Beats, avec qui, forcément, je pense qu'on va préparer quelque chose d'exceptionnel. Avec ses boosters. 21 grammes 0,5. On en avait à 20 grammes 0,4. On progresse dans la display. Imagine, ça rit. On en a 13. 13 de lourd. 21 grammes 0,7 pour le booster Florizar. Là, si tu avais pris deux boosters consécutifs, tu te retrouves avec de lourd. 20 grammes 56, 20 grammes 55. Lui, il est léger, plus que léger. Hop. Je pense qu'on est bien à la moitié de la display là. 20 grammes 62. Je pense que, du coup, si certains d'entre vous souhaitent des boosters légers, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mettrai en relation avec la personne qui... Oh, 21 grammes. Tout rond. Ça, c'est 20 grammes 99. Qui, à la tare, est bien à zéro. 20 grammes 98. Celui-ci, il a un peu casse-tête. On va le... On va bien le mettre de côté là. Oh là 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 là. 20 grammes 98, c'est casse-tête. De toute façon, ça va dépendre. De toute façon, il reste quand même plus lourd. Bien plus lourd que la majorité des légers. 20 grammes 48. Sur celui-là, on n'a pas de doute. Ça, c'est top. Hop. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on a toujours 4 tortans, 4 florisards ? Non ? Ok, d'accord. Ça, c'est une information importante. 21 grammes 18. Hop. On va pouvoir... Je vais gagner un petit peu d'espace. On peut voir que je tremble un peu. C'est l'émotion. Très clairement. Hop. Je vérifie toujours. Je suis toujours dans mon cadre. On est impeccable niveau cadre. Super. La display qui commence à se vider sérieusement. 20 grammes 58. Pour le booster Florizar. Donc, du coup, voilà. Vous l'avez compris. On est en train de créer quelque chose. Dans cette vidéo, on ne fait finalement que papoter, que trier cette display. Et on avisera pour la suite. Mais il y aura un événement, quoi qu'il arrive, autour de ces boosters. On ne pourra pas les garder comme ça. 20 grammes 69. Je pense qu'on est léger, sans prendre trop de risques. À 21 grammes 09. 21 grammes 08, pour être exact. Clac. Clac. Il ne nous reste plus beaucoup de boosters. 20 grammes 40. Ouh, il est très léger celui-là. On va reposer le booster. 20 grammes 44. 20 grammes 44. Là, on est sur un léger. Il n'y a pas de doute. Il est même à 42. Hop. De toute façon, ça veut dire qu'il est léger. On n'a pas de doute. 20 grammes 65. Pour celui-ci. Et on arrive, je crois bien, on est quasiment sur la fin de la display. Il ne va plus nous rester énormément de boosters. Alors, 20 grammes 54. Logiquement, il doit en rester deux. Voire trois, étant donné qu'on en a un à 20,98. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais habilement. Attends, mais là, il reste beaucoup de boosters. Ça sent la booster. La display a peut-être un peu plus. Je ne veux pas. Voilà, je sors les boosters de la display. La display, je la pose là. 20 grammes 71. Pour le booster Drac au feu. Ils sont magnifiques, les boosters. Ils sont brillants. Ils sont incroyables. Hop. 20 grammes 68. Le milieu de la display était quand même plus fourni. On constate sur cette display. C'est qu'une constatation. 20 grammes 63. Hop. Je n'ai jamais été aussi sérieux, les gars, là, de toute ma vie. Je vous le dis, là, je suis 21,216 sur celui-là. Booster Drac au feu. On a trois Drac au feu qui sont assurément lourds. Un Florizar où on est à l'entre-deux. Donc, théoriquement, sur les six boosters qui me restent là, on en a au moins un qui est lourd. En théorie, logiquement, c'est... On va regarder, lui, hop, 20 grammes 69. On va mettre ça là. 21 grammes 16. Donc, on est assuré... Enfin, on mettra celui-ci à 20 grammes 98 de côté si on en a un plus lourd. 21 grammes 10. Donc, on a assurément 12 lourds en la présence de ceux-là. 20 grammes 98. Et dans les quatre premiers, on a 20 grammes 73. Là, effectivement. Ouais, alors. 20 grammes 62. Ouais, effectivement. 20 grammes 62. Bon, de toute façon, on va s'en rendre compte quand on va stamper les boosters. Donc, ce qui serait parfait, c'est qu'on en ait un au-dessus des 21. 20 grammes 65. Après, quoi qu'il arrive... Ouais, le 20 grammes 98, il doit être lourd. On va le repeser, tu sais, pour la forme. 20 grammes 67. Donc, on a 12 lourds. Et pas un de plus. 20 grammes 68. Donc là, on va repeser ce booster pour être 20 grammes 97. Donc, c'est ça. 20 grammes 98, là, quand il est bien au milieu. Donc, lui est lourd. Celui-ci est léger. Donc, nous avons la pile de boosters léger qui est ici. Voilà. Et maintenant, on a la display qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va stamper les boosters. Avant chaque stamp, on va les repeser. Ouais, on va enlever et après, on va remettre. Donc, regardez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le peser. 21 grammes 17. Nickel, on a tout dans le cadre. Donc, 21 grammes 17, qu'est-ce que je vais faire ? Je le mets dans un sleeve. Je pourrais même le mettre dans l'autre sens pour que ce soit encore plus beau. Ici, on va enlever cette étiquette. Et là, on va fermer le booster ainsi. On va prendre un stamp. Faut que j'écris dessus ? Ok, avant de mettre sur le booster. Ouais, c'est pas faux. On est le combien ? On est le 0,5. 0,8. 2022. Ouais, et le poids était de 21 grammes 17. 21 grammes 17. Voilà. Donc, il faut savoir que si vous tentez de retirer le filigrame de sécurité, en fait, ça va automatiquement laisser une marque. On a fait le test. Voilà. Oui, je vais en montrer un. Je vais en montrer un. Voilà. Donc, en fait, on met ce qu'on appelle le tamper. On le met, en fait, sur la fermeture. Entre la fermeture et le booster. On peut en montrer un, effectivement. Tu veux bien me donner un booster ? On va réussir qu'on a assez de tamper. Tiens, j'ai un promo là-bas. J'ai un booster promo. De toute façon, on s'en fout. On peut mettre n'importe quoi. Mais en fait, je ne suis même pas obligé de mettre un booster. Ouais. En fait, regardez, en gros, le principe, c'est qu'une fois que vous avez fermé comme ça, voilà, sur la ligne la collante, vous allez prendre votre tamper. Vous mettez votre tamper entre la ligne et entre la fermeture. Et en fait, si vous essayez de le retirer, vous laissez automatiquement une marque. Voilà. Et si vous refermez, il y a automatiquement une marque comme quoi il a été ouvert. Donc, ça rend le système plus ou moins, on va dire, inviolable. Je ne fais toujours que mon rail tourne. Je suis un peu stressé. Donc là, on a un premier booster sous tamper à 20 grammes 17, illustration Floriza. Et on va enchaîner avec celui-ci. Donc là, on est sur un drac au feu. Donc là, ce que je vais faire, 20 grammes 16. 20 grammes 16. Je vais signer date 05-08-2022. Je prends mon petit booster, je le mets dans le sleeve, je ferme le sleeve proprement. Et ensuite, j'y mets le tamper qui va au mince. C'est un peu galère à décoller. Voilà, impeccable. Voilà, on a bien placé le tamper et ça nous donne le booster lourd. On va continuer. Maintenant, voilà, c'est un petit travail minutieux qui nous attend. 21 grammes 07. Signature 05-08-2022. Voilà, j'ai enlevé le... Je vais avoir besoin de tes mains qui viennent juste là, dans la précipitation et qui mettent le booster. Il faut rester dans le champ de la caméra. Je suis un peu stressé les gars, il ne faut pas m'en vouloir. Merci beaucoup, je vais pouvoir... Attends, on va enlever ça ici. Ici, clac, on va le fermer proprement. Voilà, et on va mettre le stamp juste ici. Voilà, on peut constater que c'est bien fermé. Ok. Je suis un peu stressé, en vrai. C'est une première pour moi, c'est vraiment un événement. Alors, 21 grammes... Ah, il est aussi entre 08-09, il ne sait pas trop. 09, 05-08-2022. Ensuite, signature. On le sleeve. Je vais me le répéter à chaque fois dans ma tête l'ordre pour ne pas faire d'erreur. Pour ne pas faire d'erreur. Hop. On en a stampé 4, il va en rester 8. Donc, on vous tiendra au courant de l'événement qu'on va créer. On ne sait pas encore sous quelle forme on va le faire. Naturellement, ce qu'on aimerait faire, c'est une vente aux enchères après le départ 1 euro. C'est ce qui serait le plus dingue. Bien sûr, on doit bien réfléchir, bien communiquer dessus et ne surtout pas faire d'erreur parce que ça va être un grand moment. Voilà. Hop. 21 grammes 19 pour ce booster Dracaufeu. Hop. Hop. Alors là, c'est bien ce qu'il y a l'avantage, c'est qu'en fait, les deux caméras filment la table. Donc ça, c'est vraiment super. Hop. Voilà. Je vérifie que ça tourne toujours. On est impeccable. On ne sait pas. La technologie, des fois, ça peut merder. Hop. 21 grammes. 0,2. 21 grammes 0,2. Signature 0,5, 0,8. 2022. Voilà. Donc, je vous le dis, même si ce n'est qu'un tri des boosters, je vous jure que c'est stressant, les gars. Si vous êtes passionné, si vous savez ce que vous avez entre les mains, on sait que probablement, d'ici quelques années, c'est en fin de vie. Je veux dire, il n'y en aura plus à un moment. Et puis, il y en a beaucoup qui ont été ouverts récemment, énormément comparé aux années précédentes. Donc, forcément, on arrive pas au stade critique, mais je pense que voilà, on est sur encore, on a 3, 4 belles années devant nous, peut-être 5. Et après, il y en aura, je pense qu'il n'y en aura plus autant. Donc, j'espère que d'ici là, j'aurai récupéré la mienne parce que forcément, après, je pense que ce sera plus compliqué. Alors, c'est vrai que les prix, ils varient énormément. Évidemment, cette display, elle a quand même atteint un moment pas loin des 60 000, il me semble. Voilà, certains, elle était à 60 000. Moi, il y a un an de ça, à peu près, avant que Michou ouvre la sienne, en fait, celle que Tuffeur a ouverte, on me l'a plus ou moins proposée à 23 000. Et bon, inutile de vous dire que je n'avais pas les fonds. En plus, j'avais repris Pokémon il n'y a pas si longtemps que ça. Ça faisait un an ou deux ans. Mais oui, et puis de toute façon, je n'étais pas encore assez confiant, entre guillemets, pour passer. Ça, c'est un cap, quelque part, d'avoir ce genre d'item. 20 grammes, 97. Donc, très clairement, je n'étais pas encore assez confiant pour avoir ce genre d'item. Et puis, de toute façon, je n'avais pas du tout les fonds. Mais si j'avais eu les fonds, ça aurait représenté 100 % de ma collection. Et l'idée, quand vous achetez aussi ce genre d'item, ce n'est pas forcément de sacrifier toute votre collection, qu'elle soit de carte. L'idée, c'est d'avoir cet item et de pouvoir le garder sans trop vous poser de questions. À la fin, je pourrais vous montrer tous les numéros de série de ceux qui ont tenté. Oui, c'est vrai. On va revenir un petit peu sur les numéros de série. Comme ça, vous avez le numéro de... Donc, cette vidéo, elle sera, bien sûr, sans montage, pas de coupure, pas d'effet, rien. Du brut. Voilà, vous aurez du brut dans cette vidéo. Comme ça, vous avez effectivement tous les numéros de sécurité. Hop. Hop. OK. 1, 2, 3, 4. Il va en rester donc 4 à protéger. Moi, je vérifie que tout tourne. Là, on est dans une espèce de parano. Il ne faut pas le nier. Il faut que tout soit impeccable. On n'a pas le choix. OK. Ici, on est sur 21,09. 21,09. Hop. 2022. Heureusement que tu m'as dit de montrer. Parce que c'est vrai que ça a une importance capitale de montrer le numéro de sécurité. Sinon, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez ouvrir le stamp, en faire un autre. Voilà. Après, je pense qu'on les voit plus ou moins à la caméra quand même, là. Mais bon, au moins, on est sûr. Là, au moins, on n'a pas de doute. Hop. Voilà, le numéro. Il nous en reste 3. Hop, 21,05. 21,05. Quand tu cherches l'information que tu dois noter, c'est vraiment que tu es stressé. Hop. Hop. On est bientôt sur la fin. Travail méthodique, là, les amis. Voilà, du coup, vous avez vu, on pèse chaque fois les boosters au moins deux fois, vu qu'avant de les remettre sous stamp, eh bien, on doit passer par la case balance. Voilà, et pour le moment, pas d'erreur. 21,10. Donc, logiquement, c'est une science exacte. Les 12 plus lourds sont lourds. Il n'y a jamais eu d'erreur. Pour le moment, je n'ai jamais vu une display avec 11 holos. Donc, on espère que ça a continué. Hop. Voilà, potentiellement. Donc, la carte la plus prisée, c'est Dracaufeu. Mais, il faut savoir que si je ne vous raconte pas d'histoire, il existe 3 Levenars en PS à 10 qui sont plus chers que les Dracaufeu. et en plus de ça, on a perdu la trace d'un Levenar, il me semble. Je crois qu'il y en a deux, on sait plus ou moins où ils sont. On sait qu'ils sont en France. Mais l'autre, on ne sait pas où il y a eu. Par exemple, c'est peut-être un collectionneur aux Etats-Unis qui est là en sa possession. Dernier booster. Logiquement, aux alentours des 21,11. Voilà, 21 grammes, 12. 21 grammes, 12. 5, 08, 2022. Et on arrive, du coup, sur la fin de cette opération fastidieuse. Récit, on peut le dire avec succès. On peut le dire, récit avec succès. Hop, voilà. Clac. Le dernier stamp. Dernier tamper, je ne sais pas pourquoi je dis stamp. Hop, et voilà. Avec le numéro de sécurité. Alors, juste quand même par curiosité, on va regarder combien on a d'illustrations de chaque. C'est quand même drôle de voir Dracaufeu. Je crois qu'on va être pas trop mal dans la distribution. Eh, c'est beau. C'est beau. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, on en a 4 de chaque. Moi, tout tourne. Écoutez, c'est impeccable. Les amis, je vous invite bien sûr, si cette vidéo est diffusée pour X ou Y, à la liker, à la commenter, à la partager massivement à votre communauté. De notre côté, on va ranger tout ça, prendre soin de nos items jusqu'au grand jour. On vous donnera plus d'informations très prochainement. Et quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était David K. Pour la chaîne YouTube, pour la communauté et les collectionnaires. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501